... Pour bien apprendre, l'idée c'est de se mettre dans un état alpha. Quand on parle d'état alpha, c'est le même état dans lequel nous étions quand nous étions enfants, de 0 à 7 ans. On dit qu'on est des éponges, on le dit souvent, c'est une expression, les enfants sont des éponges, ben oui, parce qu'en fait on est dans un état alpha qui fait qu'en fait tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on touche sans goutte, ça rentre immédiatement dans le subconscient. Quand on passe les 7 ans, le cerveau évolue, on a des transformations intérieures qui font qu'on n'est plus dans cet état alpha en permanence, on est plutôt en état bêta. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est de 0 à 7 ans, on est un chat et passé 7 ans, on est un chien. Si on veut se remettre en mode chat, ça nécessite qu'on médite, qu'on respire, qu'on crie. Il y a tout un tas de techniques de relaxation. Je vais vous en donner une. Mais là, je veux vous partager surtout le concept de l'épigénétique. Sachez que ce concept-là, il est assez récent. C'est une grande découverte de la biologie de ces dix dernières années. Vous verrez certainement tout un tas de prix Nobel d'ailleurs qui vont fleurir dans les années à venir. Qu'est-ce que veut dire l'épigénétique ? On ne va pas rentrer dans des termes très scientifiques. Vous pouvez consulter quelqu'un qui en parle très bien en France et qui vulgarise très bien le sujet. C'est Joël Deronet. Peut-être quelques personnes le connaissent. C'est un monsieur qui explique très bien ça. En gros, l'épigénétique, c'est la modulation des gènes. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir sur nos gènes. La grande découverte, c'était qu'à un moment donné, on disait que l'on subissait nos gènes. C'est-à-dire qu'on vient au monde, on reçoit ça de nos parents qui ont reçu de leurs parents. Et que du coup, il y a des réalités comme perses. Comme par exemple, quand vous entendez dans une famille, oui, il y a le cancer du sein, il y a le cancer de la prostate, etc. On avait cette croyance qu'on subissait ce qu'on nous transmettait par les gènes. On s'aperçoit que c'est plus une question de croyance qu'une question de génétique. Il y a des cas où on parle de génétique pure. Et ça, c'est indéniable, c'est comme ça. Mais dans beaucoup d'autres cas, notamment par exemple le cancer du sein, on sait que c'est un gène très particulier. De tête comme ça, je dirais qu'il s'appelle le gène R12, si je me souviens bien. Et qu'en fait, chez beaucoup de femmes qui ont été, je dirais, chez qui en fait on a fait des tests, on s'est aperçu que ce gène en fait demeurait désactivé pendant un sacré paquet d'années, jusqu'à un moment donné où il finit par s'activer. Et en fait, il y a une forte corrélation entre le fait que ça s'active et le fait qu'on est bercé en fait par cette croyance. On nous parle que dans la famille, c'est comme ça. Donc, on se met à croire que c'est comme ça. Et donc, du coup, on finit par activer des gènes dans notre corps. Donc, on va jusqu'à dire que beaucoup de cas de cancer, en fait, c'est le cas. Donc, on a des corrélations par le pas encore de cause à effet. Donc, je vous invite à aller voir le sujet. C'est passionnant. En tous les cas, ce qui est sûr aujourd'hui par contre, qu'on a pu mesurer de manière formelle, c'est que moduler ces gènes, c'est possible pour avoir une meilleure santé. Ça, c'est déjà un truc qui est acquis. C'est incroyable. C'est dingue de se dire qu'on est en mode passif parce qu'on subit, on a un code génétique qui est là. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'on peut agir dessus. Et ça, je trouve que c'est vraiment une révélation dingue. Exactement. Et même s'il y a une émission qui peut être même encore un petit peu plus sympa que Joël Deronais, si vous aimez un peu les émissions où ça rigole un peu, où ça tchatche, où ça met… Vous regardez, en fait, une émission. Moi, ça m'a super étonné. J'étais hyper content, d'ailleurs, quand ça a été le cas. C'est Michel Cymes et Adriana Carambeu. Ils font une émission, je crois que c'est sur France 2. Et ils ont fait une émission sur l'épigénétique, justement. Là, vous allez vous régaler. Vous aurez davantage de détails. Moi, je ne vais pas vous donner tous les détails parce qu'on n'a pas non plus tout le temps. Mais l'idée, c'est de vous focaliser en tous les cas sur 5 critères. Sachez que la modulation des gènes, chez nous, elle repose sur 5 grands points. C'est l'alimentation en 1, le mouvement en 2, la gestion du stress en 3, la gestion du réseau social et familial en 4, et en 5, faire chaque jour quelque chose qui nous passionne ou plusieurs choses qui nous passionnent. Alors, l'alimentation, je ne vais pas vous donner de grands conseils là-dedans. Je crois que c'est plutôt assez clair. C'est une question de bon sens. On sait qu'il faut plus manger de fruits et légumes que de manger du Nutella. En fait, vous appliquez ça à tout et vous vous rendez compte que si vous mangez pas mal de fruits et légumes de provenance plutôt biologique, voire même du jardin directement, que vous consommez pas trop de graisse industrielle, que vous limitez les apports en viande quand on dépasse un certain taux, etc. Vous allez voir que votre organisme… Alors, moi, je vous le dis, je suis un ancien. 1,5 litre de coca jour, 3-4 paquets de gâteaux, je me lève carrément la nuit, je mange des M&M, je bois du coca, je vais me recoucher, je me rendors aussi sec. Donc, tu les avais toutes cumulées, toi. Oui, c'était assez fou. Et du coup, je ne faisais pas le même poids non plus, à vrai dire. Donc, je n'avais pas du tout le même physique. Et en fait, je fais un séminaire d'Anthony Robbins. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un connaît. C'est un peu une rockstar du développement personnel. Et je fais son grand séminaire, là, UPW, Unleash the Power Within, pour votre anglais. Et du coup, je marche carrément sur le feu et tout, comme quoi on peut aller loin. Et je ne me suis pas brûlé les pieds. Donc, comme quoi, vous voyez, les croyances, parfois… Et là, en fait, je vois que dans le bouquin, ils nous disent, il y a quatre jours, vous ne lisez pas les jours à l'avance. Bon, moi, je suis quelqu'un qui me tient quand même à ça. J'aime bien la surprise. Mais je me rends bien compte quand même que le quatrième jour, il fait la moitié du bouquin. Donc, je me dis, le quatrième jour, il doit être costaud. Et le quatrième jour, c'est sur l'alimentation et le mouvement. Et là, je prends une énorme gifle. Je me rends compte que je suis complètement à la masse. Bon, le coca, tout ça, j'avais bien compris. Mais il y a d'autres trucs, en fait, où je me suis dit, ah ouais, là, ça ne va pas du tout. Je mangeais de la viande tous les jours, même deux fois par jour, beaucoup de viande rouge en plus. Donc, alors, j'avais… J'étais en carence de certaines choses. J'étais en surplus d'autres choses. J'étais fatigué. Le matin, c'était vraiment galère. J'arrivais quasiment au burn-out à la fin de mon expérience chez Coyote. Malgré que pourtant, c'est quelque chose qui me faisait vraiment kiffer comme expérience. Donc, l'alimentation, c'est le carburant du corps. Quand vous avez une voiture essence, vous ne mettez pas de gazelle. Ça vous paraît logique. Dans le corps humain, c'est le même principe. OK ? Premier vecteur de santé. Le deuxième, le mouvement. On est fait à 70 à 80 % d'eau. Si je vous dis que de l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui… Généralement, on a le mot. Même, je peux le lire sur vos lèvres si vous le dites. De l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui… Voilà, je le vois là. Voilà. C'est de l'eau qui croupit, bien entendu. Donc, on le sait. Nous, on est fait quand même à 70, 80 % d'eau. Donc, c'est assez facile de comprendre que si on ne bouge pas, cette eau n'est pas en mouvement. Donc, mettez de l'eau de qualité dans votre corps et secouez-la, cette eau. Pas besoin de faire beaucoup de sport, d'accord ? Le petit conseil que je peux vous donner, c'est que vous marchez 30 minutes par jour. C'est suffisant. Ensuite, la gestion du stress. On en a parlé. On a même fait un exercice. Vous avez vu. Vous avez la preuve. Vous prenez 5 minutes. Alors, vous pouvez le faire avant chaque évaluation, avant chaque réunion, si vous animez des réunions. La parole en public. Quand vous voulez tout simplement vous détendre. Voilà, vous avez eu un truc qui vous a stressé dans la journée, qui vous a énervé. Vous faites une petite cohérence cardiaque. Vous allez voir, vous allez être zen dans la foulée. Ensuite, la gestion du réseau social et familial. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois l'heure, mais on va parler de la communication non violente. La communication non violente estymagée. Bonne nuit. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bonne nuit. Pour ceux qui ne vont dans le détail,